Bonjour et bienvenue sur la Jeune 7 TV. L'assouplissement de l'état d'urgence à la une des quotidiennes du jour. En effet, dans un discours à la Nation lundi soir, le chef de l'État annonçait un assouplissement de l'état d'urgence comprenant la réduction de la durée du couvre-fait, la reverture des lieux d'équipe et des marchés, la reprise également des cours dans les classes d'examens et un réaménagement des horaires du bureau fixées de 9h à 16h. Les mesures de l'état d'urgence sont assouplies selon le soleil quotidien qui présente ce matin à sa une. Les nouvelles donnes avec notamment les horaires du couvre-fait qui passent désormais de 21h à 5h du matin. Ceux du bureau fixés de 9h à 16h, les marchés ouverts 6h, fermés et nettoyés en jours, déduits. Les lieux d'équipe également ouverts. Avec la levée des restrictions, Macky Sall jette le masque, titre le quotidien de ce matin. Quotidien qui note justement qu'en décidant d'élever les mesures restritives liées à la gestion de Covid-19, le président de la République parie sur le sens des responsabilités des Sénégalais, justement qui avait déjà du mal à respecter les mesures barrières pour lancer la machine économique éprouvée depuis maintenant deux mois. Parlant des mesures d'assouplissement face au coronavirus, Macky Sall a annoncé hier que des mesures d'assouplissement à son plan de guerre, écrit le journal du groupe des médias. Changeant de fusil d'épaule, il annonce pêle-mêle une réouverture des lieux d'équipe, des louements, des marchés et un récadrage du couvre-fait et des erreurs. Pourvu que les assouplissements ne virent pas à l'assouplissement, ajoute la publication. Macky ose, l'église s'oppose, critique par ainsi. Avec la réouverture des lieux d'équipe, la reprise des cours et des louements, l'allègement des couvre-faits, Walfadri craint un retour risqué vers la normale. Le chef de l'État lâché de l'Est, Macky Sall, qui avait pris des mesures pour lutter contre la propagation du Covid-19, a tout remis à l'eau alors que la pandémie ne cesse de gagner du terrain au Sénégal, avec notamment 1995 nouvelles contaminations et 19 décès à résister, ajoute le quotidien. Les échos y voient dans tout cela une façon justement de tourner d'eau à son équipe, à son équipe justement parce qu'à la une des échos ce matin, Macky désavoue son administration. Pendant ce temps, Source a estime que face au vénété des djihad du pouvoir, rélusé contre la fermeture des mosquées, des rébellions dans les marchés, entre autres, l'État capitule. Pandémie Covid-19, assouplissement de l'état d'urgence, dépistage du coronavirage de Macky Sall, barre la lune du journal Observateur de ce matin. Ayant pris peur du vent d'insurrection qui souffre dans certains foyers rélusés comme Touba, Medina Kounas, Léonan Yassen, qui ont décidé tout simplement de prier par force dans les mosquées, l'État se met finalement à mode coucher, souligne le journal Source a de ce matin. A côté, le témoin affirme que les menaces des familles rélusuises font réculer l'état du Sénégal. Le journal qui affiche à sa une ce matin, le général Macky capitule un rase réculade. Le président Macky Sall a tout simplement assoupli hier ses premières mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Sénégal. Macky Sall garde ainsi le Covid en résidence sauvée selon le quotidien, selon le sud quotidien de ce matin, qui affiche à sa une ce matin, force reste à la foi et non à la loi. Dans le journal, le ministre de l'Intérieur en charge de culte préviant, nous n'allons pas accepter que les mosquées soient assayées. Il faudra donc désormais apprendre à vivre avec le coronavirus au Sénégal. C'est dans l'enquête qui titre « La cohabitation ». Vox Populi revient en titre « Macky amorce la bombe Corona », évoquant justement le rémunagement des horreurs du couvre-fait, reverture des marchés liés de culte, l'as quotidien, l'as à sa une. Macky assouplit l'état d'urgence au Sénégal. Mais dans toute cette situation, le corps médical sera victime du coronavirus et des menaces sur le terrain, d'où le titre du journal Libération de ce matin, la double peine des soldats de l'ombre. Dans les quotidiens sportifs, avec d'abord Stade Cotidant, l'ancien international sénégalais, le grand biteur de tous les temps, Fadiga, pieds magiques, cœur fraisil. Mais en Notre-Lyon, qui éprouve également de la douleur en ce moment, c'est bien Pap Ngaï Soiré. Pap Ngaï Soiré à la une de récord. Il confie ses cils. Je suis tout simplement un miraculé. C'en est tout pour aujourd'hui. À demain, mais d'ici là, restez chez vous pour sauver des vies. Tous contre l'épidémie coronavirus. Excellence du programme sur la Jone CTV. Au revoir.